Pouvoir, Marcel Nyanjifangy, et sa femme se défie Paul et Chantal Biya. Le 6 janvier 2023 dernier, le palais de l'unité des Toudis a abrité la cérémonie solennelle présentation des voeux au chef de l'État, Paul Biya. Le corps diplomatique accrédité au Cameroun et les différents constitués du Cameroun ont respectueusement adressé leurs voeux au président de la République. A cette cérémonie, l'on a vu défiler beaucoup de personnes pour faire allégeance à Paul Biya. Après la présidence de la République, d'autres institutions de la République ont aussi procédé aux cérémonies de présentation de voeux. C'est le cas du Sénat qui a offert un spectacle digne des grands événements, défiant même celle-même de Paul Biya. Différentes délégations dont des membres du bureau du Sénat, des sénateurs, des cadres supérieurs du secrétariat général du Sénat et des membres du personnel militaire du Sénat ont tout souhaité au président du Sénat Marcel Nyanjifangy, et à son époux, le meilleur sagesse de 2022-3, a publié la CRTV. Rappelons que Marcel Nyanjifangy reste un faucon du système Paul Biya. Du haut de ses 89 ans, né en 1934 à Bangangté, il est un homme politique camerounais. Il est ingénieur et fut directeur de sociétés publiques, ministres, députés, maires, agriculteurs et promoteurs de festivals. Il est président du Sénat depuis 2013. Deuxième personnalité de la République, il dirigerait le pays en cas de vacances à la présidence, comme le prévoit la Constitution. Sous-titrage ST' 501